La France est un partenaire extrêmement important du groupe dans le secteur de la défense et Airbus est le fournisseur principal du ministère de la Défense et des forces de sécurité en France. On voit bien que tous nos clients qui sont ici ne sont pas uniquement des acheteurs d'un objet qu'on leur livrerait dans une caisse, qu'ils utiliseraient sur le champ de bataille. Ils sont aussi utilisateurs de services de solutions qui nécessitent aussi peut-être plus encore qu'autrefois une interaction très forte entre eux et nous et qui nous disent quels sont les produits du futur sur lesquels on pourrait travailler avec eux. Il y a des trésors dans ces entreprises, découvrez les aujourd'hui avec nous. La numérisation systématique des interfaces et le partage des données sont maintenant des éléments fondamentaux et absolument permanents de notre modèle industriel. On est toujours client des nouvelles solutions et notamment dans ce qui a été dit ce matin effectivement, je parle des forces spéciales qui veulent avoir 0,5 seconde d'avance sur les autres. Les armées doivent toujours avoir à minima 0,5 seconde d'avance sur l'ensemble des autres belligérants. On est toujours en recherche perpétuelle effectivement de solutions technologiques digitales. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir le panel de tout ce qui peut être inventé quelque part et sortir pour être en production prochainement. Bien sûr pour Air France c'est une partie de ce qui sort mais c'est toujours intéressant de voir le panel complet. Mon espoir c'est de trouver en fait une solution à nos problématiques dans les communications, dans le digital bien sûr puisque maintenant on évite de plus en plus l'analogique, d'essayer de trouver un écho donc à nos questions et éventuellement une solution proposée par Airbus. J'ai eu plusieurs retours de personnes vraiment impressionnées de l'évolution de nos outils. Ça fait déjà quelques temps qu'on fait tourner cette démo sur des salons et en interne et on a un effet waouh assez impressionnant à chaque fois, des ah c'est génial. Et il nous faut absolument trouver maintenant des systèmes novateurs qui nous permettent de visualiser simplement des données venant de différents capteurs pour assurer notre mission de surveillance maritime. On avait des systèmes de réalité augmentée, on avait des systèmes de réalité virtuelle, on avait tous nos experts avaient des tablettes sur lesquelles l'IPI présentait les solutions. C'était vraiment la journée de la digitalisation Airbus. Airbus Gwen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501